... Alors tout d'abord, une question à Mme Bontou. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, le 0415. La convention de mise à disposition, elle est partielle ou totale ? Je veux dire, par là, ça ne concerne qu'une partie ou la totalité ? C'est une question importante parce que les informations que j'avais, c'était qu'il s'agissait de la totalité. Or, vous avez parlé, à moins que j'ai mal compris, de mise à disposition partielle. Non, non, c'est la totalité. C'est la totalité, excusez-nous. D'accord. Peut-être que j'ai mal entendu, alors. Non, c'est la totalité du bâtiment ou au resto du cœur. D'accord. Bon, mais alors, nous sommes rassurés, c'était le premier point. Alors ensuite, sur cette discussion-là, le tribunal, les places de stationnement, bon, d'abord, bien sûr, je vais dire quelque chose de général, mais quand j'étais en responsabilité à l'université, c'était une question récurrente. On attendait à Aix, une cité judiciaire. On n'a pas de cité judiciaire. Donc on a des petits bouts, de petits bouts, de petits bouts. Les responsabilités sont partagées entre l'État et la ville. On aurait pu avoir de tout autre projet à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, les choses ne seront jamais, selon moi, satisfaisantes. Et sur la question du tribunal en centre-ville, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'attends avec impatience, effectivement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure pour le vélo, un plan de circulation d'ensemble pour voir comment, à partir des contraintes qui sont les nôtres, nous pouvons régler un certain nombre de problèmes. Donc si au mois de janvier, ce plan de circulation, vous le présentez, peut-être que nous aurons quelques éléments qui nous permettront de voir comment on peut décongestionner notre centre-ville et aussi ses alentours. Voilà. Et puis une dernière remarque qui n'a rien à voir, mais je voulais le faire tout à l'heure, je l'ai oublié, mais comme on parle du tribunal, je le fais. Je voudrais juste dire un mot pour exprimer notre solidarité totale avec les manifestations et les mouvements qui ont eu lieu aujourd'hui dans le monde de la justice. Nous sommes une ville de justice, nous sommes une ville de droit, nous sommes une ville universitaire, nous y avons, vous le savez, une cour d'appel extrêmement importante. De très nombreux magistrats et de soi sont à Paris aujourd'hui pour manifester, ce n'est pas dans leur habitude. Il y a le personnel de justice de manière générale, Philippe, il y a des avocats qui se sont déclarés tout à fait solidaires de ce mouvement et moi je voudrais avoir une pensée pour eux. Pourquoi ? Parce que lorsque la justice se met en route de cette manière-là, c'est quelque chose qui doit nous interroger très profondément. On avait fait grande publicité à la... Madame Pétel ! Pas vrai ? Oh ben non, je ne voulais pas couper tout à l'heure. Vous vous comportez comme... Ça avait duré un quart d'heure. On pourrait parler des affaires municipales en fait. Allez, allez, Marc Pénat, si vous pouvez terminer un peu rapidement. Moi, je n'attends pas fébrilement d'écouter tout à l'heure le farceur qui va nous parler. Marc, s'il te plaît, parlons de la municipalité. Je continue, je continue. Il se trouve donc qu'il y a des magistrats totalement imbéciles pour faire une tribune dans le monde, qu'il y a une très grande majorité de magistrats qui ont approuvé ce texte, qu'il y a des témoignages... Je crois qu'il faut que tu changes de groupe, que tu ailles avec la majorité... Qu'il y a des témoignages de tous les côtés des magistrats pour dire leurs conditions de travail, pour dire leur souffrance au travail, la manière dont ils rendent la justice, comment dire, à l'abattage, en direct, en leur demandant des choses impossibles au moment où on a une judéricisation... On va décontrer votre temps de parole dans le temps de Valérie Pécresse, peut-être ? Madame le maire, ce n'est pas possible, ça. Non, non, mais... Ça relève de... Enfin, bon, je... Vous n'êtes pas dans l'hémicycle, là ? Alors, je termine. Rapidement, par contre. S'il vous plaît, Madame Pétel. Madame Pétel, ça vous gêne, parce que j'attaque encore le gouvernement. Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que vous dialoguiez de cette manière-là. Mais moi, je ne dialogue pas, j'essaie de parler. Voilà. Tu termines ton propos, mais va vite. Je termine mon propos. Il était général... Vous n'avez pas la parole, Madame Pétel. C'est le tout citoyen, ici, qui peut avoir affaire à la justice. Notre justice est en très mauvais état. C'est vrai. Les magistrats et les personnels de justice demandent de la reconnaissance et de la dignité. Ils n'en ont pas depuis des années, Madame Pétel. Ce n'est pas que le gouvernement Macron. Mais maintenant, peut-être qu'on va un peu stopper. D'accord, mais je termine. Moi, je voulais avoir un mot pour ces magistrats aujourd'hui, parce que derrière, c'est un service public de la justice qui est atteint pour tout justiciable. C'est l'état de droit qui peut être atteint également. Et dans les temps actuels qui sont les nôtres, je voulais simplement dire que dans une ville comme Aix, où je connais de nombreux magistrats qui aujourd'hui sont à Paris, ils manifestent pas habituellement, c'est un indice très fort d'une crise dont on parle moins souvent, mais qui va venir, vous allez le voir, de plus en plus sur le devant de la scène. Et de ma part, il n'y a aucune récupération politique. C'est simplement donner une réalité de notre pays aujourd'hui sur un point fondamental qui est le fonctionnement de sa justice. C'était tout. Je dois dire que je partage beaucoup. Après, c'est pas tout à fait le lieu. Mais je partage beaucoup. Et c'est pas la première fois que la justice sort manifester. La dernière réforme qui avait été menée par l'ancienne garde des Sceaux avait donné lieu aussi à des grèves de l'ensemble des syndicats de la magistrature, des avocats. Et elle est très problématique, cette réforme, parce qu'elle a mis en place une justice expéditive où il n'y a quasiment plus de juridiction collégiale. Mais bon, je pense qu'il faut clore le débat là maintenant. Jules. Les responsabilités que j'avais à l'époque, Philippe en est témoin, ont fait que j'ai approché ce dossier d'assez près et que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes, donc avec mon maire bien entendu, mais avec certains magistrats. Or, la position du ministère de la Justice, elle était simple. Vous voulez un parking, construisez-le. Payez-le. Même en souterrain. Comme nous n'avons pas été très chauds pour nous substituer au ministère de la Justice, ils ont trouvé un argument qui était à l'époque, surtout dans cette période, l'argument du terrorisme. Il paraît quand même un peu bizarre que le ministère de la Justice ne puisse pas maîtriser ses accès de son parking. Donc, ils avaient une idée. De la même façon, ils ont oublié, mais je dis volontairement, le parvis. De la même façon, ils ont oublié les 16 arbres qu'on a plantés pour eux, et ainsi de suite. C'était une volonté délibérée d'avoir une plus grosse participation de la ville financière, d'avoir une participation financière. C'est de la vieille histoire, mais je crois qu'il faut le noter, c'était à peu près délibéré. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501